C'est un rendez-vous où on retrouve les gens, un rendez-vous où il y a les familles qui viennent nous voir et on a toujours été contents de ce profil de manifestation, c'est-à-dire un endroit où on se retrouve pas forcément contre grands amateurs de bande dessinée, mais juste entre gens intéressés pour venir rencontrer des auteurs qui dessinent. Il y a des salons comme celui de Vitry-François qui sont très bien faits, qui s'adressent vraiment aux amoureux de la bande dessinée dans le sens premier du terme. C'est pareil pour des choses comme au Villers ou à Reims. Et nous, c'est vraiment un salon qui est ouvert vraiment aux gens curieux, tout simplement. Tout simplement curieux, qui veulent, je pense aussi aux enfants, mais pas qu'eux, qui vont voir comment qu'on dessine, comment qu'on fait un bouquin et ça. On est assez fiers de ça. Il y a 22 dessinateurs et un scénariste. C'est la petite subtilité. Enfin, peu importe, les gens vont pas venir les compter. Mais disons que le scénariste, on le connaît bien. C'est Fabrice Minuel, qui est un ancien journaliste de l'Union à Châlons, un personnage qui avait fait un super livre sur Cabu et qui a donc participé à la réalisation de la belle BD sur la Marne, qui vient de sortir cet été. Et donc, il est scénariste de cette bande dessinée, dessinée par Thierry Boulanger. Oui, il y a une performance d'un artiste qui va faire une grande fresque en direct. Il est un peu rompu à cet exercice. Alors, il s'appelle Virginio Vona. Et on a vu un peu ce qu'il faisait grâce aux réseaux sociaux. On a été un peu bluffé. Donc, Eric Deflambre, qui co-organise avec moi ce salon, m'a dit qu'il faut qu'on le fasse venir. Et effectivement, j'ai compris pourquoi quand j'ai vu ce qu'il m'a montré. Ça donne ce côté familial à notre manifestation. Et Vincent Bailly, qu'on connaît bien, qui est un habitué de notre salon également, et qui est un artiste, enfin, ceux qui connaissent Vincent Bailly savent qu'on est sur un artiste vraiment de grand talent, fera ces fameux ateliers pour les enfants de deux heures le samedi ainsi que le dimanche de 15 à 17 heures.